On va continuer à parler de cette théorie qui dit que les princesses Disney représentent en fait tous les troubles mentaux. On va commencer avec du assez trash, avec Peter Pan. Peter Pan qui est le gentil de ce Disney qui serait en réalité le méchant. Et Capitaine Crochet le gentil. Si vous connaissez bien l'histoire, vous savez que Peter Pan aime bien aller chercher les enfants perdus pour les ramener dans le pays imaginaire. Et certains disent que Peter Pan serait en réalité un pédophile qui capture les enfants et les garde avec eux. Ils les emmènent au pays imaginaire pour qu'ils ne grandissent jamais et pouvoir abuser d'eux toute leur vie. Le Capitaine Crochet serait en fait un des enfants que Peter Pan avait capturé mais qui aurait réussi à s'échapper. Et qui essaye tant bien que mal de l'arrêter. Ariel dans La Petite Sirène. Elle arrive à tomber amoureuse d'un prince en l'ayant vu seulement une fois sans même lui avoir parlé. Et de qui elle collectionne tous les objets. Elle représenterait le trouble obsessionnel compulsif. Elle prête à tout pour aller voir la personne sur qui elle a fait une obsession jusqu'à perdre sa voix. Ça fait peur. Blanche Neige et les 7 nains. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film mais si vous êtes sensible je vous déconseille d'aller le voir. Il va briser toute votre enfance. Donc Blanche Neige est une jeune femme qui vit avec 7 nains dans une forêt loin de la société. En l'occurrence avec 7 hommes. Je pense que je n'ai pas besoin de vous en dire plus.